C'est ce qui se passe. Ce qui se passe c'est que l'orientation nous a appris à 100 jours. L'orientation est la première fois que nous avons appris. Cheikh Djan Dyey, le ministre de l'Hydraulique, je lui tire mon chapeau. Parce que nous suivions le premier jour de la 2S. Il a appris l'orientation pour nous. Il a appris l'orientation pour nous. Nous avons appris les biens d'un bureau d'hydraulique et de l'affaire. Nous avons appris l'orientation pour nous. Parce qu'il y a un projet qui s'est annulé de 459 milliards pour le dessalement d'eau de mer. Il y a une solution pour l'augmentation de la population et l'augmentation de la demande. Pour régler le problème. Donc c'est déjà un changement et l'orientation. Mais également, le fait que nous venons, il y a beaucoup d'argent. Dans les étudiants, dans l'agriculteur, dans l'engrais, dans la vie. Il y a des affaires que nous avons appris. Nous avons vu la gouvernance que nous savons. Le tabaski, le chantage des clients, nous avons vu que Dakar Demdic était déployé. Comme si nous n'avions pas eu un réseau de bus au service du public. Et nous avons sollicité que Demdic soit déployée de la même façon. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, sans jour de gouvernance, même si ce que je vous disais, Il y a tout ça, c'est qu'il a été déployé au Sénégal. C'est un bilan immatériel qui a été déployé. Parce que les gens, ils ils font de mer, ils ils font de stress. Ils font de déployer, ils font de déployer, ils font de traquer, ils font de exilier. Ils font de déployer, ils font de déployer. Ils font de déployer. Comme nous, ils font de déployer, Ils font de déployer, ils font de déployer. Ils font de déployer, ils font de déployer. Donc, c'est une démarche inclusive. Comme démarche inclusive, le ministre Cheikh Diandier a pris des trompes. Parce qu'il a dit des retraités, des techniciens et des hydrolytiens qui sont retraités. Ils ont tous les connaissances pour pouvoir prendre des drogues. Donc, non, le président de la république aussi, il faut qu'ils prennent une réflexion. Pour nous, pour nous, 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 nous a une savent les problèmes que nous avons. Donc, 100 jours, c'est cela que je vous montre. Parce que, notre problème, c'est qu'on a une économie. C'est, c'est qu'on a un débat d'orientation. Comme vous le savez beaucoup, nous le savons de la plus claire. Mais, qui a dit qu'on a un détail ? C'est un débat d'orientation budgétaire, c'est le ministre de l'Economie et des Finances, c'est le ministre de l'Economie et de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont dit que c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi, parce que c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi. Oui, on dit la même chose, mais pour 17 ans, je veux dire que l'Ousmane Sonkobi, parce que l'Ousmane Sonkobi, c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi, c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi. Le ministre de l'Ousmane Sonkobi, c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi, c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi. Donc c'est un préambule, on a une orientation mais il faut assembler de façon illégale, il faut renvoyer le débat alors que le ministre est venu avec ses collaborateurs. Et c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi, c'est le ministre de l'Ousmane Sonkobi. Quatre fois plus. Le conseil supérieur de la magistrature Je ne tiens ni à rester ni à en sortir. Je suis totalement neutre par rapport au conseil supérieur de la magistrature. Si les arguments du plus grand nombre ont plus de poids par rapport à la pertinence, je ne resterai plus dans le conseil supérieur de la magistrature et je n'en fais pas une obsession. Je n'en fais pas une obsession Clé d'Orsen. Maintenant, je sais qu'il y a un changement parce que l'UMS est un colloque. En conclusion, nous avons fait l'émission de l'exécutif dans l'administration de la justice. Mme Gour, ce qui nous a dit, c'est que le président de la République doit être le président du conseil supérieur de la magistrature. Nous avons fait l'émission de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Nous avons fait l'administration en cet éducation fort pour l'administration de l'administration de l'administration en l'administration. C'est une élément de l'administration incroyable. Nous avons fait l'administration de l'administration pour l'administration. Parce que si quelqu'un est venu, il peut avoir des écarts. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'arbitrer. Merci pour la relance. J'ai dit que c'était le problème de Macky Sall. On a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Donc le problème est que le président de la République, en tant qu'institution, mais Macky Sall en tant que président de la République. Donc il y a eu confiance à Fadal Dussouat sur le magistrat. On aime le président de la République avec son arbitre. C'est ce que je me surprends. Parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Mais le magistrat, je vous jure qu'il allait tenir pour que le président restait. Nous, nous avons dit que le président devait être un arbitre. Je me suis dit que le président devait être un arbitre. Mais les magistrats, ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas. Ils nous ont parlé. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais il faut qu'il y ait un président de la République comme clé de voûte, comme arbitre. Parce que si on a des magistrats, si on a des problèmes, ils ne vont pas être un arbitre. Donc ils sont des sacs. Et je crois que le président de la République doit être un top pour qu'il y ait des magistrats. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ne sont pas les gens. Il y a des points, car il n'y a pas d'accord sur le rapport général. Il n'y a pas d'accord sur le point. Il n'y a pas d'accord sur le point. Il n'y a pas d'accord sur le point. Donc nous l'avons à l'appréciation du président de la République. Mais moi, à la lumière de ça, j'ai dit que le président devait être un conseil supérieur de la magistrature. Quand j'ai entendu le magistrat, je crois que le magistrat devra être un top. Merci.